Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, seul YouTuber canadien, français, québécois qui fait des vidéos sur XRP chaque jour. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale, attachez votre truc, ça va être du solide avant tout. Juste pour vous dire que je suis fier partenaire de Descen, si vous voulez acheter une clé pour sécuriser votre crypto, voici le deal pour une clé et pour deux clés. Alors allez voir dans la description, on commence immédiatement. Alors vous vous souvenez hier, je vous ai montré les transactions qu'on voit pour chaque registre, on est rendu à 84 955 962, ça c'est un registre. Et les transactions continuent d'augmenter non-stop dans les 300, et transactions par seconde, on peut voir ici qu'on avait 88, alors c'est extrêmement élevé. Il y en a qui vont penser que ça ne l'est pas, mais si vous faites vos recherches, vous allez voir que 88, présentement c'est élevé, contrairement à Bitcoin 7. Alors, c'est une méchante différence. La vidéo va être aujourd'hui une lecture que je vais vous faire, et on voit que sur le XRPScan, en date du 30 décembre, ça me dit 5 864 000 paiements. Et on peut voir, dans les résultats, les paiements qui ont été successful. 30 décembre, 6 814 000. Alright. La vidéo va être vraiment spéciale, je vous le dis d'avance, soyez prêts, vous n'avez jamais entendu une vidéo comme ça de ma part, je vais vous montrer ça, c'est quelque chose qui se passe présentement. Ce n'est pas normal, regardez, si on voit sur toute leur existence, 2013, regardez, il y a eu un bon boom ici, en 2019, novembre, 23 novembre, sinon normal. Mais là, maintenant, on explose. Je pense qu'on est en train de s'en aller du bon côté, la gang. Alors, le document d'aujourd'hui, que je vais préparer et que je vais vous lire, va être très 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 simple. Un simple petit PDF, pas de couleur, pas d'image, juste du texte. J'ai déjà fait de l'expérience dans le passé, et je le refais. Alors, vous pouvez soit écouter ma voix, ou juste lire comme que je vais faire. Alors, c'est parti. Pourquoi XRP est le meilleur investissement de tous les temps? 1. La problématique de la rareté des actifs se compare à une enchère où de nombreux participants font des offres sur un ensemble restreint d'actifs, accessibles à seulement quelques-uns. Cela a le potentiel de faire augmenter la valeur. Et ce processus ne prend fin que lorsque personne d'autre n'est disposé à payer un prix élevé. 2. Pour anticiper l'appréciation future du marché, on peut projeter le prix actuel d'une valeur qui n'est pas encore concrétisée. Par exemple, l'achat d'un terrain précieux avec la perspective de vendre, l'idée d'une maison désirable à l'avenir permet de fixer le prix d'aujourd'hui en fonction de ce qu'on pense qu'il pourrait être ultérieurement. 3. Le troisième aspect, actif, limité, mais en lumière, XRP, car cette crypto est unique. On peut créer des copies ou des dérivés, mais on ne peut pas produire davantage de XRP. En raison de son importance future, XRP est valorisé à un prix élevé, une valeur qui y réside dans nos esprits. 4. Pour ceux qui découvrent XRP, voici quelques faits. L'offre est limitée à moins de 100 milliards au total. À chaque transaction sur le grand livre, une petite partie de XRP est détruite ou brûlée pour valider son transfert. On appelle ça un mécanisme de déflationniste. Il peut aussi émettre n'importe quel autre actif sur le grand livre. On appelle ça un IOU. 5. La raison pour laquelle XRP est actuellement abordable réside dans le fait que la plupart des échanges se déroulent dans un petit pool public d'argent existant, essentiellement un va-et-vient de transactions entre les détaillants. 6. L'importance de l'offre publique réside dans sa capacité à influencer le prix, tandis que l'offre en circulation est le roi du rendement sur l'investissement. 6. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de XRP est de 30 milliards de dollars. Alors, c'est 33, je pense. Ouais, 33. All right. Cependant, cela signifie pas nécessairement qu'il y a... J'ai déjà fait une erreur, j'ai oublié de corriger ici, là. Alors, je recommence, ce qui est aujourd'hui, la capitalisation boursière de XRP est de 33 milliards de dollars. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a réellement 33 milliards de dollars investis dans XRP. Voir le point 3, qui est 3, qui était actif limité. OK. En réalité, cette capitalisation boursière, que le monde me parle tout le temps, est bien inférieure, car elle reflète simplement la valeur actuelle que quelqu'un est prêt à payer. J'essaie de faire un texte simple, OK, des paragraphes courts, pour que vous puissiez comprendre. 7. Contrairement à l'idée que les banques envoient de l'argent aux bourses publiques, elles le dirigent, en réalité, vers des dépositeurs entièrement réglementés qui détiennent XRP et facilitent l'échange de devises. Ceci est rendu possible grâce au logiciel de Ripple, désormais appelé Ripple Paiement. On l'appelait RP, là. 8. Les RP, qui est Ripple Paiement, sont spécifiquement conçus pour les petits acteurs, nivellant ainsi le terrain de jeu pour les petites banques et les émetteurs de fonds, réduisant progressivement leur dépendance aux grandes banques et encourageant la concurrence. 9. La manière dont nous imaginions le fonctionnement de l'ODL, qui est la demande sur liquidité, liquidité sur demande plutôt, n'a pas été réalisée, principalement parce que des géants comme Bank of America, Chase, ou El Fargo, etc., n'envoient pas directement leur transfert d'argent aux bourses publiques. Pour clarifier la déclaration sur le négoce en détail, cela ne signifie pas l'élimination du négoce au détail, mais plutôt que l'objectif réel et la raison d'être résident dans un accès instantané à la liquidité mondiale et dans l'échange d'actifs sans nécessiter une entité intermédiaire. Les banques ont un besoin impériau de confidentialité, une réalité qui n'est pas prête de changer. Il est essentiel de comprendre qu'aucune banque sur Terre ne dévoilera ses transactions internes au grand public. La confidentialité sert aux intérêts des clients et des banques, permettant ainsi la conduite d'affaires et la création de prêts sans intrusion. 12. Nous avons demandé, nous avons désormais, excusez-moi, nous avons désormais la confirmation que Ripple collabore avec des banques telles que Bank of America et SAB. pour créer des grands livres XRP privés. Cela offre à n'importe quelle banque la possibilité de créer une infrastructure financière en privé sans exposer les données des clients ou de la banque, avec la garde comme concept clé. 13. XRP est destiné à devenir un actif de réserve similaire à l'or. Bon, plusieurs commentaires, ne vous gênez pas, venez, excusez-moi, en discuter. Et ça me fait plaisir. Alors, XRP est destiné à devenir un actif de réserve similaire à l'or. La déclaration de Ripple, qui était la suivante, « Les banques détiennent XRP, c'est le graal », prend tout son sens. XRP a la capacité d'émettre n'importe quel autre type d'actif, comme on dit tantôt les IOU, et même des CBDC peuvent être émis. Ça, on le sait. 14. Lorsque la Bank of America crée un grand livre privé, elle détient XRP comme actif de réserve. Une pratique analogue à la détention de l'or par une banque centrale comme support d'actifs. Par exemple, qui est le BOA Coin, le Bank of America Coin, est ainsi créé, étant un XRP dérivé interne utilisé pour suivre les soldes des comptes des utilisateurs. où ces soldes apparaissent en dollars. OK. Relivez parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Alors, lorsque la Bank of America crée un grand livre privé, elle détient XRP comme actif de réserve, une pratique analogue à la détention de l'or, par une banque centrale comme support d'actifs. Le Bank of America Coin est ainsi créé, créant un XRP dérivé interne utilisé pour suivre les soldes des comptes des utilisateurs où ces soldes apparaissent en dollars. 15. En interne, la Bank of America peut agir à sa guise tant qu'elle maintient un solde de XRP. Aucun envoi de XRP n'est effectué ailleurs, suivant le modèle d'une réserve d'or. En fait, la banque cherchera à augmenter son solde pour favoriser la croissance de ses activités. 16. Les grands dépositaires détiennent également un solde de XRP car ils sont la bourse tierce nécessitant le transfert sur le XRPL d'un dérivé IOU vers un autre dérivé IOU. Cela s'explique par la notion de risque de contrepartie où HSBC ne détiendra jamais de Bank of America Coin. et réciproquement. 17. Ainsi, le Bank of America Coin est transféré à un dépositaire Metaco, qui appartient maintenant à Ripple, pour 250 millions de dollars, qui utilise XRP pour se convertir en HSBC Coin. Je réponds, je répète. Ainsi, le Bank of America Coin est transféré à un dépositaire Metaco, qui utilise XRP pour se convertir en HSBC Coin. Puisque le dépositaire Metaco détient tous les dérivés, Bank of America Coin, HSBC Coin, Wells Fargo Coin, etc. Par exemple, OK, il y a d'autres, là. Le montant en dollars du HSBC Coin est ensuite transféré à la banque HSBC et apparaît comme des dollars sur le compte du détenteur, ni vu ni connu. 18. Avez-vous décelé... Qu'est-ce que je viens de dire? Il y a une subtilité là-dedans, dans l'opération. OK. Les banques ont un besoin vital de XRP, transformant cela en une dépendance commerciale. Pas les petits joueurs, là. OK. Les commerces. À l'instar de l'or, elles vont agir avec acharnement pour accumuler cet actif qui est désormais le plus précieux au monde. C'est commerciaux, non commerciaux. J'en parle dans mon trading. Les commerciaux, c'est eux qu'il faut suivre. Le transfert mondial d'argent en dépend et cela se déroule dans l'ombre. Je répète, les banques ont un besoin vital d'XRP, transformant cela en une dépendance commerciale. À l'instar de l'or, OK, à l'instar de l'or, je répète pour qu'on m'entende tout bien, mais à l'instar de l'or, elles vont agir avec acharnement pour accumuler cet actif qui est désormais le plus précieux au monde. Et tout ça dans l'ombre. Vous n'allez rien voir. En plus, sur le XRPL privé, considérez cela comme une course aux armements numériques où chaque banque et chaque grand dépositaire accumulent du XRP. pour renforcer leur bilan. La majeure partie du XRP mis en réserve chez Ripple ne sera jamais libérée. Moi, j'ai deux scénarios là-dessus. J'ai celui que je dis ici et celui qui pourrait être utilisé pour vendre à des prix déjà négociés. Mais en tout cas, on va y aller avec celui que je préfère le plus. en quoi la majeure partie du XRP mis en réserve chez Ripple par du cours d'escroc ne sera jamais libérée. Il faut que les gens qui pensent qu'ils vont domper des XRP sur nous, Ripple, arrêtez de penser de même. Vous êtes vraiment comme inéformés et il faut comme écouter des gens qui sont plus qualifiés et qui ont fait leur devoir. Alors, Ripple ne sera jamais répète, la majeure partie du XRP mis en réserve chez Ripple ne sera jamais libérée. Ça va rester lock OK, barré servant de prêteur de dernier recours. Alors, on devient comme très important prêteur de dernier recours lorsque les options de vente lorsque les options de vente libre seront épuisées. OK, je vais relire pour qu'on puisse comprendre. Je me suis un petit peu gouré. Alors, considérez cela comme une course aux armements numériques où chaque banque et chaque grand dépositaire accumule du XRP pour renforcer leur bilan. La majeure partie du XRP mis en réserve chez Ripple ne sera jamais libérée servant de prêteur de dernier recours. Lorsque les options de vente libre seront épuisées, la prochaine étape sera l'offre publique. C'est nous. Lorsque l'offre publique circulante de XRP sur les bourses de crypto est bien inférieure à ce que beaucoup imaginent, une quantité significative de XRP a été perdue. Notamment, le milliard détenu par le banquier Mellon qui est décédé, j'en ai parlé l'autre fois, laissant les clés perdues à jamais. Sur les bourses, on estime qu'il reste environ 20 milliards de XRP, ce qui constitue une offre relativement faible. Le monde pense qu'il y en a combien sur les bourses? Environ 20 milliards. Pas beaucoup. Les banques, lorsqu'elles seront prêtes, se tourneront vers l'offre publique de XRP et une fois qu'elles auront réalisé cela, c'est la fin. Pour toujours. Vous ne reverrez jamais cet XRP. Ils ne vont jamais la remettre en circulation, ils vont le garder pour toujours. 22. Quand les carnets de commandes publiques sont effacés en quelques heures, qui est, concentrez-vous, qu'est-ce qui se passe? Le XRP qui est à 30 cents disparaît. À 40 cents, même chose. À 50 cents, pareil. Un dollar, pareil. Ainsi de suite. À ce moment-là, d'autres bourses effectuent de l'arbitrage pour maximiser leurs profits. Et des portefeuilles privés transfèrent leurs actifs pour les liquider. Le 3. À ce stade, ils ne reviennent pas pour inonder le marché public en quête de profits. Ils les gardent simplement. Cela représente une somme dérisoire par rapport au business des transferts mondiaux d'argent qui se chiffre en multiples de trillions. Il y a des trillions de dollars. Ils n'auront rien à serrer, ils ne vont pas revendre, ils vont garder. 24. Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Tout cela ne concerne que les banques, sans même aborder le côté investissement. 25. La masse monétaire mondiale en dollars américains, si vous ne le savez pas en circulation, est estimée à environ 40 trillions de dollars. OK? Alors, 40 trillions de dollars, la masse monétaire mondiale en dollars des Américains. OK? Du dollar US, excusez-moi. OK? 40 trillions de dollars. Pour faire partie du 1% des détenteurs publics de XRP, sûrement que j'ai des abonnés qui sont parmi le 1%, il faut généralement posséder entre 60 et 70 000 XRP, ce qui équivaut à environ 30 000 $ en date d'aujourd'hui, à peu près, qui est un chiffre arrondi. Sur les bourses, il n'y a que quelques milliards pour le négoce de détails publics. 26, ajoutez cela le reste des banques mondiales, ajoutez cela le reste des banques mondiales, les autres hubs de liquidité, les milliardaires du monde qui réclameront leur part, le marché des dérivés, de quadrillion de dollars que je ne vous parle non-stop, qui est 1.4 quadrillion de dollars, le plus gros marché qui existe, les dérivés, et les utilisations courantes dans des projets publics tels que les jeux vidéo, la musique, les films, ça commence à faire pas mal. Pensez-y sérieusement, que se passe-t-il lorsque l'offre publique en circulation chute à seulement un milliard? La prochaine étape, c'est quoi? Elle descend en dessous du milliard, dans, comme par exemple, les centaines de millions, et puis, qu'elle devient-il? Elle devient inférieure à 100 millions de circulation publique. Le fameux flywheel, c'est ça, qu'on parle depuis des années. Et ensuite, cela pourrait se réduire à seulement 21 millions en circulation publique comme le Bitcoin. N'est pas dit dans les commentaires que ça ne fait aucun sens ce que je vous explique, c'est la logique. OK? Quelle est la suite de cette évolution? En passant, venez commenter, ça me fait plaisir de discuter et je vais répondre à vos questions, pas de problème. Alors, quelle est la suite par rapport à ça? Dernière chose, remarquez que cette fois-ci, je ne vous ai pas dit à quel prix serait le XRP. Je vous laisse penser vous-même quel serait le prix avec ce que je viens de vous lire. Bon, côté source du compte escroc verrouillé en permanence, qui est la provenance, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Les grands livres bancaires privés, hub de liquidité, fonds ETF, les millionnaires privés, les milliardaires, les fonds familiaux, qui est les familles, qu'on appelle les fonds souverains, les sites, la sidechain, les sidechains qui s'appellent. Ça, c'est des exemples ici de sources pour le compte escroc qui seraient verrouillés en permanence. Tous des endroits qu'on va pouvoir vérifier, mais c'est ceux qui venaient dans la tête. Sûrement qu'il y en a plus, mais ça, c'est ceux qui venaient dans la tête. 32, comment l'ETF entraîne des hausses de prix? Ça sent bien, 29, c'est la date limite. Et là, on va tomber par la suite au 10 où tout peut commencer et être intégré à tous ceux qui vont l'offrir. Il y a un délai entre la date du 29 et le 10 qui est une semaine et demie. Alors, comment l'ETF entraîne des hausses de prix? C'est ça, selon moi, qui change la donne. Et 2023, c'était genre la Prove of Concept et 2024 va être l'adoption. Alors, comment l'ETF entraîne des hausses de prix? Les bourses publiques détiennent du XRP. 1, les fonds ETF achètent XRP auprès du public. 2, 3, l'ETF verrouille XRP. Moi, j'investis dans un ETF. Les XRP sont barrés. Ils ne sont pas disponibles. OK? 4, les parts des dérivés sont vendues à la majorité. 5, l'offre publique diminue. La demande augmente à la fois de l'ETF et du public. 6, le prix n'a d'autre direction que où? Vers le haut. La majorité des investisseurs dans le monde, y compris les institutions et les gouvernements, investiront de l'argent par le billet de ces ETF. On s'entend que ceux qui achètent la crypto comme on fait nous, on est comme des dégénérés. Ce n'est pas très populaire, contrairement à qu'est-ce qui va être populaire avec l'ETF. La majorité des investisseurs dans le monde, y compris les institutions et les gouvernements, investiront de l'argent par le billet de ces ETF, pas directement dans XRP. Ils ne vont pas acheter XRP comme nous, ils vont acheter un ETF. Ces investisseurs sont à long terme. Ils ne l'achètent pas pour vendre de main leurs autres. Sur des décennies même, ou pour toujours, transmis de génération en génération, ces personnes vivront des intérêts d'un actif bien avant de les vendre. Ils ne vont jamais vendre leur XRP, ils vont les garder et ils vont avoir de l'intérêt et je vais faire pareil d'intérêt pour toute ma famille et les générations après qui vont le suivre. 33. Cette théorie évoque brièvement le fait que XRP devienne une devise de réserve mondiale car on peut supposer que dès lors que toutes les banques du monde dépendent d'un actif pour les transactions mondiales, il devient un actif de réserve. Aucune déclaration mondiale officielle n'est nécessaire. Pas besoin, ça reste comme genre caché. Une fois que toutes les devises commoditées deviennent des coins, sont tous des actifs numériques, dont le terme fiat transfrontalier. deviendra une relique du passé. Ce sera uniquement actif, tout actif. Il n'y aura plus de fiat, le mot-là ça va disparaître et nécessitera des échanges atomiques entre eux. Cela élimine les termes national et étranger. 35. En élargissant sur les hubs de liquidité, les comptes nostro-voastro qu'on a parlé hier dans la vidéo de capital mort qu'on appelle normand qui sont de 27 trillions de dollars d'aujourd'hui évolueront également pour devenir ces hubs de liquidité d'actifs positionnés dans le monde entier et gérés par l'intelligence artificielle. Les banques et les transferts d'argent n'auront même pas à se soucier de cette question car elle sera automatique H24. On achève, tenu le coup, je vous dis, c'est une vidéo spéciale que je fais un peu pour le 31 décembre que les gens vont souvenir. 36, de nombreux pays adopteront des CBDC, certains basés sur le grand livre XRP. Je prédis que les États-Unis vont interdire les CBDC et vont adopter l'USDC comme le dollar numérique de facto. Je répète, de nombreux pays adopteront des CBDC, certains basés sur le grand livre XRP. Et moi, je prédis que les États-Unis vont interdire les CBDC et vont adopter l'USDC comme dollar numérique de facto. L'USDC est déjà bien avancé avec une interopérabilité multichaine et circulera un jour comme les e-mails. En passant, l'année 2030, qui n'est pas très loin, juste dans 6 ans, notre monde sera bien différent. J'espère que vous êtes au courant dans quoi vous embarquez avec XRP ou d'autres types de cryptos utiles parce que ça va changer votre vie. Les actifs numériques seront une dépendance commerciale et un outil d'investissement courant. On parlera de deuxième erreur. celles des personnes qui détenaient des actifs numériques avant les ETF. Ça, c'est nous présentement. Écoutez, vous êtes parmi ceux qui vont faire partie de ces gens-là. Alors, ces personnes qui détenaient des actifs numériques avant les ETF, c'est nous. Et celles qui sont arrivées après. Nous, on arrive avant. 38, au lieu de considérer la capitalisation boursière comme sa limite de valeur, nous devrions utiliser la valeur de marché comme référence. Il s'agirait d'une approche plus complexe incluant et combinant les volumes de transactions. Il est compliqué à trouver. La liquidité mondiale compliquée, la valeur totale verrouillée, bon, ça, c'est pas très dur, et le sentiment des investisseurs. Vous pourrez acheter n'importe quoi avec n'importe quel actif car ils seront tous tokenisés. Je parle de la tokenisation à chaque jour. Bien, vous allez pouvoir acheter ce que vous allez voir avec ça. Se réglant en temps réel, bien entendu. Vous possédez des actions Ripple parce que ça va arriver. Bon, on l'emmourse. Génial, c'est une sécurité tokenisée et vous pourrez acheter vos courses avec. Vous achetez du lait avec vos actions Ripple, pas de problème. OK? C'est le véritable Internet de la valeur qui nous attend. L'Internet de la valeur et vraiment qu'est-ce qui s'en vient? OK? On a l'Internet des choses, là, c'est l'Internet de la valeur. Alors, profitez du voyage parce que vous êtes dans le train et vous venez d'entendre CryptoElie si vous ne connaissez pas encore, abonnez-vous à ma chaîne. Cette année et la suivante, les ETF, qu'est-ce que je pense, vont stimuler vraiment le marché à la hausse et on va connaître, d'après moi, un deux ans de bull run. Pendant ce temps, avec l'adoption, bien entendu, la loi sera établie et les actifs seront soumis à une réglementation totale. Après cela, ce sera le tour des banques. J'espère que vous avez apprécié ce texte. Quelques petites faubes par-ci, par-là, mais excusez-moi pour cela. On va revoir juste ici avant de quitter le registre avec les transactions si c'est toujours assez élevé. 200, 300, 300, 300, oui. Ici, il faut vérifier les transactions par seconde qui est 15,93. Ça va changer sûrement pour un plus gros chiffre qui est en temps on voyait de 75,80. Si on attend plus que une minute, c'est sûr qu'on va voir changer. Mais, qu'est-ce qui m'intéresse à 77,50? Regardez, avant, ça n'existait pas et depuis deux jours, deux, trois jours, ça existe. Il se passe quelque chose et je crois qu'on est parti pour monter vers le haut. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était une vidéo qui était longue. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas écouter jusqu'à la fin. Tant pis pour vous. Ceux qui écoutent jusqu'à la fin, c'est vous qui allez devenir riche plus tard. Merci beaucoup encore une fois de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo-là. Inscrivez-vous à ma chaîne. Ce n'est pas encore déjà fait. Merci. Ciao. On se reparle pour une vidéo du 31 décembre pour que je vous souhaite la bonne année. Une autre vidéo spéciale que je vais faire ce soir. Ce qui est déjà ici minuit 14. Merci. Ciao. Ciao.